Coucou, c'est Géraldine. On se retrouve pour le tuto de mon journal que je vous ai présenté il y a quelques jours, que j'ai réalisé avec la collection de chez Prima, la collection Magic Love, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté sur la boutique d'Horizon Créatif. Et si vous voulez avoir l'entièreté des papiers, vous pouvez les retrouver dans ma playlist Hall, et dans le Hall, donc Horizon Créatif. Là, je suis en train de vous montrer quelques décos que j'avais déjà fait en amont, donc avant de décider de commencer à faire ce journal. J'avais déjà commencé à travailler avec cette collection, j'avais découpé une page en plusieurs étiquettes et j'avais commencé à les travailler. Là, je suis en train de vous montrer que j'ai également utilisé les étiquettes de journaling et puis également les éphéméras, les cartes de journaling. Je vous dis étiquette, mais c'est les cartes de journaling. Également, pour ancrer tous mes papiers, j'ai utilisé la Distress Oxide Tattered Rose. Alors, comme je vous disais, la collection Prima est magnifique, donc j'avais, une fois terminé le junk journal que je vous ai présenté il y a peu, j'avais envie de faire une petite pause avec les tutos, avec tout ça, j'avais envie de me retrouver un petit peu toute seule, entre guillemets, face à mon scrap. Et donc, j'ai commencé à faire des petits embellissements, voilà, gentiment, jusqu'à ce que, eh bien, je range ma partie bureau, puisque dans mon atelier, j'ai une partie, évidemment, atelier, et puis j'ai un tout petit coin où je m'occupe de tous mes papiers, où j'ai le classement de tous mes papiers domestiques. Et notamment, j'ai décidé de faire un petit tri dans les radios. Alors, les grosses radios sont un autre endroit, bien sûr, parce que c'est quand même assez imposant, mais j'avais dans une pochette des petites radios, donc tout ce qui était panoramique, enfin bref, peu importe, on s'en fout. Et notamment, donc, cette enveloppe dans laquelle il y avait la radio panoramique dentaire de mon mari, et j'ai trouvé que l'enveloppe était géniale. Pourquoi, j'en sais rien, voilà, j'étais en train de ranger, ça m'a plu, et donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Et comme sur mon bureau, eh bien, il y avait ces petits éphémérats et puis cette collection de primats, j'ai décidé de faire ça. Donc là, vous me voyez, donc vous m'avez vu déjà plier l'enveloppe, enfin en tout cas, faire une tranche à l'enveloppe. Et j'ai découpé dans ma cartonnette de biscottes, ma fameuse cartonnette que je vous montre souvent, un petit morceau pour rigidifier la tranche, parce que je voulais quand même qu'il y ait un petit peu de tenue, malgré tout. Donc voilà, je réfléchis, je me tâte, est-ce que ça suffit, est-ce que ça suffit pas ? Entre temps, donc, là, vous me voyez, eh bien, ancrer tous mes papiers, donc avec cette encre Distress Oxide. Alors quand je vous dis, j'ancre tous les papiers, là, je suis en train uniquement d'ancrer l'enveloppe, bien sûr, mais j'ai également ancré tous les papiers de la collection, tous les éphémérats, etc. Il n'y a que les papiers qui étaient déjà teintés et teintés à l'avocat, en l'occurrence, que je n'ai pas ancrés parce que ça n'était absolument pas utile. Ils étaient déjà très bien comme ça et ils n'avaient pas besoin d'avoir ce côté vieilli que cette encre donne un petit peu à l'enveloppe, alors que voilà, ils étaient déjà bien ancrés en rose, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Donc je n'ai pas fait. J'espère qu'on m'ait bien compris parce que j'ai l'impression parfois de m'embrouiller un petit peu. Donc voilà, vous voyez, j'ai bien réfléchi. Finalement, je suis allée rechercher un morceau de cartonnette. Alors ça, ça vient des blocs que nous avons chez Action et dans lesquels il y a des feuilles craft, des feuilles blanches et des feuilles noires. Donc j'ai pris le dos, j'ai gardé à la fois le craft et la cartonnette et là, cette fois, c'est la cartonnette que j'utilise parce que vous verrez que dans un autre tuto, j'anticipe un petit peu, mais j'ai également utilisé la partie craft. Donc je taille aux bonnes dimensions, mais vous allez voir que je vais venir retailler un petit peu. Je ne colle pas la cartonnette dans l'enveloppe parce que ça aurait été trop compliqué, je n'aurais pas pu la reglisser dedans et une fois que l'enveloppe est fermée, ça ne bouge plus. Donc je n'ai pas du tout fait l'étape de collage de la cartonnette. Bon, après, libre à vous, si vous faites quelque chose comme ça, que vous voulez coller, je n'y vois pas d'inconvénient. Au départ, c'est ce que je devais faire et je me suis dit que j'allais vraiment m'enquiquiner pour pas grand chose. Donc je ne l'ai pas fait. Je ferme bien sûr ensuite mon enveloppe. Ah, je suis allée trop vite. Ah oui, je sais pourquoi. C'était un petit peu juste la fermeture, donc du coup j'étais obligée de retailler un petit peu la cartonnette. Donc vous avez vu, j'ai changé de massico, j'ai pris mon massico de chez Action qui n'est pas non plus top top, mais je n'avais pas changé la lame de mon autre massico et du coup je me suis dit non, je prends celui-là. Mais vous verrez que je recoupe quand même le papier malgré le fait que je ne l'utilise pas énormément et que la lame est relativement neuve. Ça ce sont les papiers de la collection que je choisis d'utiliser pour la face avant, la face arrière et le côté. Alors pour avoir une image bien centrée, vous allez voir que du coup je fais quelques chutes, mais je voulais vraiment avoir la frise du bas et puis le dessin du haut, enfin ou vice versa, peu importe. Et donc du coup j'ai coupé et j'ai centré au maximum pour pouvoir récupérer un maximum de choses. Et là pareil, vous me voyez en fait un peu hésiter, c'est parce que je suis vraiment pile poil au cœur pour pouvoir réutiliser le papier ensuite. Et là je me suis rendu compte que j'étais partie sur la dimension 17,5 au lieu de 17, donc je recouvre un petit peu. Et bien sûr comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ancre tous les papiers décors. Alors comme ça se voyait un petit peu beaucoup quand même l'enveloppe, j'ai décidé de, comment dirais-je, plutôt que de passer avec ma petite mousse, avec le pinceau super, franchement j'adore ces pinceaux. Et bien je viens remettre un petit peu plus d'encre et puis surtout, elle sera un petit peu, comment vous dire, un peu plus floutée, c'est pas vraiment l'expression, mais voilà, elle sera mieux en tout cas étalée qu'avec la mousse. Elle sera plus estompée, voilà, je vais y arriver. Bien sûr je colle l'ensemble. Alors vous allez voir dans tout le process, il n'y a vraiment rien de compliqué en fait. J'aurais même à la limite pu zapper toutes ces étapes, mais je me suis dit que quitte à vous faire un petit tuto, autant que vous ayez quand même tout le reste parce que je pense que pour toutes les débutantes, ça peut être bien aussi de voir, moi je pense pas forcément toujours à ça, mais pour moi c'est un peu rébarbatif, enfin je pense que c'est rébarbatif, mais en réalité ça l'est pas tant que ça pour les personnes qui débutent. Et je sais que vous êtes, eh bien, toujours plus nombreuses à rejoindre les chaînes YouTube. Donc voilà, mais vous verrez à part la dernière touche, le dernier procédé, rien ne sera compliqué dans toute cette vidéo. Alors au risque de me répéter, vous me voyez utiliser pour, eh bien, bien coller donc mon papier, mon petit plioir de chez WeR Memory que j'ai attendu pendant super longtemps parce qu'à chaque fois que je voulais le commander chez Craftelier, il était plus dispo, je l'ai enfin eu et j'en suis super méga contente. Voilà, peut-être que d'ailleurs un jour, à l'occasion, alors pas prochainement parce que j'ai fait deux achats consécutifs, enfin trois même puisque j'ai eu Craftelier, il y a eu Horizon Creative, bon après j'avais un bon d'achat que mon amie Clary m'avait offert suite à un concours. Et j'ai également fait un très gros haul aussi chez Scrap by Floor de Lune avec mes collections Craft O'Clock. Donc je ne vais pas recommander tout de suite, mais je pense que dans l'avenir, je me commanderai le gros 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 plioir de chez WeR Memory. Donc j'ai choisi pour l'intérieur, et bien des papiers, donc dans les tons roses, des papiers qui sont, vous ne le verrez pas à la caméra, mais qui sont légèrement, comment dirais-je, texturés, je vais y arriver, et qui viennent des papiers au kilo de chez Action. Voilà, j'aime bien ce papier, il est pas mal. Enfin en tout cas celui-là, parce qu'il y a d'autres papiers que j'aime beaucoup moins dans le lot. Alors là, la bande que vous m'avez vu poser, en fait c'est ma bande de tissu que j'utiliserai pour ensuite, et bien faire ma relure. Pour les livrets, alors je ne vous cache pas que j'en ai déjà fait deux de mon côté, là je vous montre la vidéo en troisième, mais au moment où j'ai tourné ces vidéos, j'avais déjà fait les deux premiers. Donc j'utilise toujours ce fameux papier de chez Action, j'avais plusieurs feuilles donc ça tombait bien, et avec cette feuille j'ai fait trois livrets. Donc vous m'avez vu le recouper aux dimensions bien sûr de mon journal, et là c'est pareil, j'ai fait un choix de papier, que je suis en train également de plier, pardon, et que je vais couper également aux dimensions du cahier. Alors ces papiers, comme je vous le disais en tout début, ils sont teintés à l'avocat, mais après vous utilisez bien sûr ce que vous voulez, teinté au café, teinté au thé, teinté ce que vous souhaitez. Il me restait un petit peu de papier à l'avocat, j'ai plus grand chose d'ailleurs en papier teinté, il va falloir que j'en refasse, parce que mine de rien ça part à une vitesse folle. Et c'est quand même assez long, alors bon, je pourrais aussi attendre les beaux jours, mais si on a des beaux jours avec du vent, sécher le papier dehors, c'est quand même pas très pratique. Là j'arrondis tous les angles, et puis comme le papier a été teinté, il est un peu craquant, un peu mal plié, enfin bref, j'ai un mal de chien à faire les arrondis. Mais au final je m'en sors quand même. Donc j'encre les papiers, ça c'est avant de me rendre compte que le papier je ne l'ai pas redécoupé, donc ça c'est le papier décor de la collection que j'ai plié en deux, et je ne l'ai pas redécoupé. Donc je vais recommencer bien sûr. Donc je positionne tous mes papiers, et bien voilà, je me rends compte qu'évidemment il est trop grand. Voilà, donc je choisis l'emplacement de mes papiers, mais vous verrez comme d'habitude que ça finit par bouger, parce qu'on se rend compte qu'en cours de route, l'assemblage n'est pas forcément si bien que ça. Donc voilà, vous verrez souvent bouger dans toutes mes créations de toute façon. C'est pour ça que je ne fixe jamais mes cahiers parce que c'est jamais définitif chez moi. Donc j'ai également pris une enveloppe que j'ai teinté à l'avocat, et ce sont des enveloppes qui avaient une fermeture, vous savez, auto-adhésive en fait. Donc la partie, le rabat qui normalement vient se poser sur l'extérieur, je l'ai remis à l'intérieur, je l'ai collé. Comme ça, ça cache un petit peu la couleur grise de l'enveloppe qui n'est pas très jolie. Je viens évidemment recouvrir la première partie. Et je vais bien sûr coller également. Sauf que là, j'ai oublié de faire un angle, je crois, et qu'au dernier moment, en venant coller, je vais recouper l'angle. Il me semble que c'est là. Eh oui, c'est ça. Alors vous voyez, ça colle un petit peu quand j'ouvre, c'est normal puisque sur le haut, et c'est pour ça que j'essaye de trouver quelque chose qui va pouvoir venir décorer le haut. Parce qu'en fait, il y a cette bande adhésive, parce qu'elle est adhésive des deux côtés, donc sur le rabat et puis également sur le haut de l'enveloppe. Donc je vais tout simplement, malgré le fait qu'elle a été teintée, donc qu'elle a été trempée dans l'eau, ça recolle un petit peu quand même. Donc je viendrai trouver une solution tout à l'heure pour ça. Je colle entre les deux pour que ça ne glisse pas. Enfin bon, c'est pas forcément utile, mais voilà, ça c'est fait. Je trouve également des embellissements que j'ai déjà fait pour ça. Alors vous allez voir, je vais essayer tout un tas de trucs. Quand je vois que ça ne va pas, que ça ne me plaît pas, en général, je fais une pause. Je passe à autre chose et je reviens après. Et j'ai toujours une idée plus intéressante. Enfin en tout cas, à mon sens. Je reviens avec mon ruban, mais ça ne me plaît toujours pas. Donc je vais revenir sur autre chose. Je sais que je ne suis pas la seule. D'après vos commentaires, visiblement, on fonctionne toutes un petit peu pareil. Voilà. Donc j'ai enfin trouvé ce que je voulais y mettre. Donc dans chaque livret, j'ai pris exactement le même nombre de papiers. Et tous les livrets ont également une enveloppe. Alors elle n'est peut-être pas forcément pliée en deux. Là, celle-ci, elle avait été pliée en deux. Je crois qu'il y a un livret où elle est pliée en trois parties pour faire un style un petit peu différent. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Et moi, pour ma part, j'en ai deux pliées en deux et une pliée en trois. Mais en tout cas, il y a le même nombre de feuillets dans chaque livret. Voilà. J'avais envie de quelque chose de très équilibré. Ce n'est pas toujours comme ça. Quoique si. C'est si. C'est si. comme ça. Quand je fais un junk, un journal ou quelque chose, un cahier, il faut que mes livrets soient à peu près égaux en nombre de feuilles. Après, évidemment, les feuilles à l'intérieur, ce n'est pas toujours la même chose. Mais souvent, c'est ça. Alors là, je prends mon ruban adhésif de chez Action et je vais en faire une tirette. Sauf que là, je vais trop vite. Et donc, j'ai collé de travers. Et comme ça ne me plaît pas, je redécolle et je recommence. Ça évite en fait de faire un trou, de mettre un ruban. Voilà. Je trouvais que c'était très joli. Et puis, plus sympa que le papier, c'est plus doux. En plus, voilà, c'est adhésif. Donc, c'est pratique quand on s'y prend bien du premier coup. Donc, là, c'est la dernière que je faisais. Je ne sais pas pourquoi les autres, ça s'est bien passé. Mais celle-là, impossible de la faire. Puis alors, impossible à décoller aussi l'adhésif derrière. Ça y est. Voilà. Comme ça, ça fait deux petites tirettes à mes tags. Vous voyez, je fais de nombreux essais. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. J'enlève, je retiens, je recommence. C'est vrai que ce n'est pas évident quand on filme. J'aurais pu évidemment couper tout ça au montage, mais ça aurait été tellement compliqué que je préfère vous laisser mes hésitations. Puis au moins, vous voyez que rien n'est parfait en ce monde et qu'on est toutes hésitantes et qu'on a toutes à peu près la même manière de procéder. Comme je vous ai dit, je n'ai pas la science infuse. Parfois aussi, je me plante. Ah, vous venez de voir Reglis qui venait me tenir compagnie. Tant que j'y pense, je vais vous faire un petit retour sur les petits supports de chez Craftelier que j'avais acheté il y a un petit moment déjà. Et à l'époque, j'avais acheté les mousses arrondies. Donc c'est celles que vous me voyez utiliser qui est sur le support. Et franchement, je les trouve beaucoup mieux que les plates de chez Tmols. Moi, j'achetais beaucoup les Tmols. Et je me suis dit, je vais essayer celles de Craftelier. Et franchement, un bon retour. Elles s'usent moins vite que les plates. Elles s'abîment beaucoup moins. L'ensemble est plus rigide. Parce que moi, souvent, j'avais la partie scratch qui se décollait de la mousse et j'en ai jeté de nombreuses. Donc là, franchement, excellent retour de celle de Craftelier. Donc, on va décorer la couverture. Vous avez vu, comme je suis un peu lente pour chercher la déco, je l'ai préparé en amont. Donc là, j'utilise toujours du même rouleau d'adhésif, de tissu adhésif. J'utilise une petite, zut, comment ça s'appelle ça ? Bref, un ruban en vague. Si le nom me revient, je vous en reparlerai. Mais ce ruban, il est normalement avec un adhésif et que je suis en train de retirer. Parce qu'en fait, le... Comment ça s'appelle ça ? Bon bref, normalement, ça a des vagues. Enfin, quand on met un double face derrière, on voyait tout le double face et je trouvais ça vraiment mêlé. Donc, je l'ai retiré et du coup, je le colle. C'est un genre de galon. Voilà, je vais y arriver. Donc, vous avez vu une couverture simple. Vous avez dû voir déjà de toute façon dans la présentation, les trois couvertures sont complètement différentes, trois styles différents, vraiment. Alors là, je la recoupe un petit peu parce que du coup, elle était plus grande que les autres et ce n'était pas très équilibré, je trouve. Vous aurez remarqué que je ne vous ai donné aucune dimension parce que, eh bien, les dimensions vous seraient complètement inutiles dans la mesure où ce que vous allez trouver chez vous ne correspondra pas forcément à ce que j'ai. Donc, voilà, libre à vous. Après, si vous voulez refaire un équivalent, de choisir vos propres dimensions. Là, franchement, ce n'est pas les dimensions qui sont importantes. C'est l'ensemble, mais les dimensions de ce que vous allez décider de prendre n'a aucune incidence. Contrairement, par exemple, à des tutos boîtes, des choses comme ça, là, vraiment, vous faites ce que vous souhaitez. Comme d'habitude, je recoupe un peu mes cahiers parce qu'ils dépassaient, mais comme j'étais super intelligente, j'avais déjà fait tous les coins de mes papiers. Heureusement, il n'y en a que deux qui dépassaient que j'ai eu besoin de recouper. Vous voyez, là, je suis en train de rechanger parce que ça ne me plaît pas forcément. Je vais coller une petite découpe. Alors, j'avais au préalable fouillé dans mon livre de découpe, qui est trop pratique d'ailleurs. Dommage que je ne l'ai pas fait avant. Et donc, j'ai été fouillé dans mon livre de découpe et j'ai trouvé cette petite découpe que j'ai légèrement teintée. Je trouve que c'est toujours sympa, voilà, d'avoir des petites... Vous avez vu, j'ai fait une déco, enfin, je n'ai quasiment pas fait de déco. Je voulais quelque chose de très, très sobre pour pouvoir laisser, eh bien, la place aux souvenirs, à tout ça. Donc, je rajoute les décorations que j'ai fait, notamment ce petit paperclip. Je n'ai pas fait de tuto, mais je crois que j'avais dû... J'avais certainement dû faire ça dans le junk Lovely When You Smile qu'on a fait ensemble, il me semble. Alors là, je me rends compte qu'il y avait un côté de l'enveloppe que je n'avais pas décoré. Donc, je viens terminer de rajouter des tags, de faire une pochette, voilà. Donc, pour ce qui est déco, c'est terminé. On va passer maintenant à la couverture et là, notamment, je prends les mesures pour trouver mon centre pour pouvoir faire la fermeture. Donc, je fais deux trous, enfin, un trou de chaque côté. Dans ce trou, je vais venir poser des œillets. Et dans cet œillet, je viendrai mettre mon ruban. Alors, le ruban, j'ai choisi de prendre du tissu. Donc, c'était une cotonade que j'avais depuis très longtemps en couture. Et quand je commençais à utiliser un peu plus de tissu dans mon scrap, cette cotonade, eh bien, j'en ai déchiré des bandelettes. Et à chaque fois que je teins du papier, que ce soit à l'avocat ou au café, peu importe, eh bien, je teins toujours des bandes de tissu. C'est pour ça qu'il est vraiment assorti à mes papiers antérieurs parce qu'il est teinté à l'avocat. Donc, j'en coupe deux morceaux. Et au début, je crois que j'en avais mis quatre. Et ça faisait vraiment trop. Donc, du coup, je n'en ai mis que deux parce que ça faisait vraiment trop épais pour fermer. Ce n'était pas très joli. On ne pouvait pas faire un bon nœud. Donc, du coup, j'ai modifié et je suis revenue en mettre que deux. Donc, en fait, c'est tout simple. Je le passe dedans et je fais une petite boucle. Et voilà. C'est dommage, je suis un petit peu hors champ si vous me voyez faire. Je ne sais plus où j'avais vu cette fermeture. Et je l'avais trouvé super sympa puis je ne l'avais jamais faite parce qu'on oublie en fait les choses et je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Alors là, je vous montre toujours un morceau de tissu que j'avais teinté également à l'avocat mais qui n'était pas assez rose à mon goût. Donc, je suis venue repasser de la Warm Lipstick, je crois. Je ne sais plus. De la Distress Oxide. Donc, c'est un rose plus soutenu. Et je suis venue un petit peu ancrer. Alors, vous me voyez prendre les mesures. Donc, je prends le centre de ma tranche et je prends également le centre de mon tissu. Pourquoi ? Parce que ce sera plus facile pour ensuite poser ma couverture. Donc, je vous montre que je fais trois marques parce que j'ai trois livrets. Alors, vous voyez simplifié mais en fait, j'ai calculé le centre de mon tissu et ensuite, je suis venue à équidistance rajouter les marques pour chaque livret en sachant que j'en ai mis un au centre et un de chaque côté à équidistance. Là, j'ai décidé donc de faire uniquement trois trous. Donc, je viens percer. Alors, vous voyez, je n'utilise même pas mon outil à trous. Vous avez déjà vu le tuto la dernière fois. Là, je plie le papier. C'est plus facile. Au moins, je suis sûre d'être en face. Une fois que j'ai fait mes trous, je repositionne aux bons emplacements donc mon livret et je viens noter l'emplacement de mes trous pour être vraiment en face quand je vais coudre. Donc là, c'est tout simple. Je couds mes livrets sur ce morceau de tissu et non pas directement sur la couverture puisque je vais faire une reliure cachée. Une reliure cousue mais cachée. Alors, pour l'instant, vous ne comprenez peut-être pas trop le système mais vous allez voir quand on va passer à la dernière étape. Alors, ça ira très vite parce que je l'ai mis en ralenti mais un petit peu moins accéléré que les autres pour que vous ayez quand même le temps de voir. Mais en fait, voilà. Ce morceau de tissu va me permettre d'attacher mes trois livrets et c'est ensuite ce tissu-là que je vais venir recoller dans ma couverture. Alors, je n'ai fait que trois points parce que je n'avais pas de petits éléments donc trois points de couture pour le cahier, ça suffisait amplement. Donc, voilà. Donc, je reprends les deux livrets que j'ai cousus donc à part. Je vais utiliser de la colle à textile. Donc, vous voyez, je vous montre que j'ai cousu mes trois livrets sur cette tranche. On le voit bien d'ailleurs. Et là, on va la positionner au centre. Donc, c'est tout simple. J'en colle directement ma couverture avec la colle pour tissu. Pourquoi cette colle-là ? Parce que pour éviter qu'en fait mon tissu ne tâche. L'autre jour, je me suis trompée quand j'ai fait le... parce que j'ai voulu être trop rapide et puis j'étais en caméra, ça me stressait un peu. Et j'ai utilisé la colle transparente et je n'ai fait que tâcher le tissu. Là, j'ai vraiment utilisé la colle spécifique tissu et vous verrez, je n'aurai aucune marque. Simplement, j'ai fait un petit pli que je n'ai pas réussi à récupérer tout de suite. Je pensais que j'aurais le temps de le récupérer hors caméra et en fait, ça collait. Donc, du coup, j'ai un pli. Mais bon, ce n'est pas non plus dramatique. Alors, vous allez voir que moi, je vais laisser tel quel. Mais on aurait très bien pu venir décorer ensuite les côtés. Je voulais quelque chose de simple. Donc, j'ai laissé comme ça. Donc, vous avez vu, c'est tout simple. Il faut coller. Alors, c'est tout simple. C'est simple en soi. Mais bon, il faut vraiment être droit et être bien positionné. Donc, là, je fais un petit peu de finition et on arrive donc au bout. Donc, pour celles qui n'auraient pas vu la présentation qui tomberait directement sur le tuto, sachez qu'il y a une présentation complète en version traditionnelle pour la présentation de ce journal que j'ai réalisé avec la collection Prima, Magic Love. On termine. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye !